Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. iOS 18 Beta 1 est tombé hier soir. Ça faisait un petit moment qu'on attendait cette version avec de l'intelligence artificielle. iOS 18 va être vraiment une révolution côté nouveauté. On aura de la personnalisation à partir de notre écran d'accueil, à partir du centre de contrôle. Je peux vous dire que iOS 18 Beta 1 est l'une des plus grosses mises à jour que Apple a mis en place sur nos iPhones. En parlant d'iPhone, nous voyons ensemble la liste des iPhones compatibles pour cette version iOS 18. Passons tout de suite à la compatibilité avec nos iPhones. iOS 18 sera compatible avec l'iPhone SE deuxième génération, l'iPhone XS, XR jusqu'à bien sûr l'iPhone 16. Mais attention, l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max bénéficieront d'Apple Intelligence. Mais par contre, on aura les iPhones 15 qui seront mis de côté et tous les iPhones en dessous n'auront pas Apple Intelligence. Je trouve ça vraiment dommage. Première grosse nouveauté, la personnalisation de l'écran d'accueil. On pourra donc changer les deux icônes qu'on avait en bas, la torche et l'appareil photo, et on pourra les personnaliser. Et attention, il y aura même de l'accessibilité. On pourra par exemple appuyer pour lancer VoiceOver, on pourra lancer une option d'accessibilité. Enfin, il y a tellement d'options. On peut maintenant donc personnaliser notre écran d'accueil sous iOS 18 Beta 1. Et ça, c'est plutôt cool. Et bien sûr, si vous voulez suivre toutes les prochaines bétas, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Et bien sûr, comme vous le savez, il n'y a pas que iOS 18 qui est sorti, il y a Mac OS 15, Watch OS 11 et iPad OS 18. Donc, il y a quand même pas mal de nouveautés à parler dans les prochains jours. Et oui, comme vous l'avez deviné, il y a pas mal de choses à parler dans les prochains jours avec justement l'arrivée de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Et ça, c'est vraiment énorme aussi. Vous allez voir, il y a des nouveautés pour Siri. Bien sûr, un nouveau fond d'écran fait son apparition sous iOS 18. Le voici. Cette deuxième nouveauté, on aura donc maintenant la possibilité de placer sur l'écran d'accueil des icônes là où on le désire. C'est-à-dire, on pourra prendre un lot d'icônes et les placer en bas de notre iPhone. Et ça, c'est vraiment super cool. Et dans les nouveautés iOS 18 Beta 1, on a donc la possibilité de modifier l'écran d'accueil. On fait un appui long sur une de ces icônes. En haut à gauche apparaît un bouton option. Et là, on va pouvoir tout simplement modifier les couleurs de notre écran d'accueil. Mais attention, pour l'instant, la possibilité de changer ces couleurs ne se fera que pour les applications Apple. Alors, au niveau des différentes couleurs, on a donc l'automatique, le clair, le sombre et le teinté. Ce qui donnera vraiment une touche personnalisée à votre iPhone. On l'attendait tous, cette mise à jour iOS 18 Beta 1. Et vraiment, on n'est vraiment pas déçus par cette personnalisation de notre iPhone. Et bien sûr, la personnalisation ne s'arrête pas là, puisque vous allez vraiment pouvoir mettre tout un tas de couleurs en arrière-plan. Ce qui peut être vraiment utile pour certaines personnes malvoyantes. Donc, une personnalisation d'arrière-plan avec du bleu, du rouge, du blanc. Enfin, tout ce qui vous passe par la tête. Et bien sûr, tout ceci reste accessible à VoiceOver. Et ça, c'est vraiment génial. Et on peut voir ici que le centre de contrôle, lui aussi, a évolué sous iOS 18 Beta 1. Alors, attention, je vous déconseille d'installer pour l'instant cette version développeur. Car il y a quand même pas mal de bugs. Donc, pour reprendre, le centre de contrôle se divise maintenant en plusieurs pages. Avec un vrai centre de contrôle complètement paramétrable. Ça, c'est vraiment super cool. Ça permettra d'avoir, en fait, des applications qui peuvent être intégrées à l'intérieur de ce centre de contrôle. Vraiment génial de la part d'Apple d'avoir pensé à cette personnalisation du centre de contrôle. Franchement, génial. Et encore de la personnalisation. Si vous possédez un iPhone 15, avec le bouton d'action, vous allez pouvoir le personnaliser. Et encore une fois, super la part d'Apple. Pour continuer dans les nouveautés d'iOS 18 Beta 1, on aura maintenant la possibilité de verrouiller via Face ID, via Touch ID, et bien tout simplement les applications que vous avez sur votre iPhone. Vous allez même pouvoir créer des dossiers. À l'intérieur de ces dossiers, mettre des applications et verrouiller ce dossier. Comme ça, il n'y aura que vous qui aurez accès à ces dossiers. Là, encore une fois, on est sur de la sécurité. On est sur de la personnalisation. On voit que Apple, avec iOS 18 Beta 1, nous a fait un nouvel iOS qui est vraiment aux petits oignons. Côté modernisation, côté personnalisation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nouveauté aussi avec iOS 18 dans les messages. On va pouvoir maintenant rajouter, en plus des autres effets, la possibilité de rajouter des emojis. Et ça, c'est vraiment super cool. Et toujours dans messages, on aura donc la possibilité de souligner un texte, mettre du gras, etc. Donc, une messagerie complètement remaniée avec de nouveaux effets. La possibilité d'envoyer un message en différé, ce qui veut dire que si vous êtes en train de travailler, vous pouvez donc envoyer un message pour un anniversaire ou une fête pour éviter de l'oublier. Ça, c'est plutôt cool. Après les appels par satellite, voici les messages par satellite. Si vous êtes sur une zone blanche, vous pouvez envoyer des messages au contact de secours et au secours. L'application mail va elle aussi changer sans problème. Donc, il y aura des catégories, des catégories de personnes qu'on connaît, des catégories par exemple de personnes qu'on ne connaît pas, des catégories pub. Donc, on aura un remaniement côté mail avec encore plus de personnalisation. C'est un peu le cachet d'iOS 18. On pourra maintenant se créer nos propres itinéraires à partir de plans et tout ça hors ligne. Plutôt cool. On a aussi le tap-to-cache qui fait son apparition, mais est-ce que cette fonction sera en France ? Point d'interrogation, on le saura bien plus tard. Le game mode fait son apparition pour ajuster les performances de votre iPhone par rapport au jeu et à la puissance du jeu que vous utilisez. Vraiment, ça, c'est très sympa pour les gamers. Souvenez-vous, la messagerie en direct devait apparaître sous iOS 17, voire même peut-être sous iOS 16. Eh bien, iOS 18 Beta 1 règle cette histoire, la messagerie en direct fait son apparition. Alors, en gros, c'est quoi la messagerie en direct ? C'est que lorsque quelqu'un vous appelle et qu'il tombe sur votre répondeur, tout simplement, vous aurez donc la possibilité de voir en direct le message en écrit. Ça, c'est vraiment super sympa que Apple ait pensé à délivrer cette fonctionnalité en France sous iOS 18 Beta 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, lorsque vous allez dans Réglages, une nouvelle rubrique fait son apparition. C'est la rubrique App. Elle est mise à part maintenant de l'intégralité du réglage. Et en plus, petite surprise, regardez ici. Sélectionnez App. On peut voir que cette rubrique d'application est mise par ordre alphabétique. Et ça, c'est vraiment super cool. Ça permet d'avoir toutes les applications par ordre alphabétique et d'être plus rapide lorsque vous recherchez une application spécifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez fait la vidéo et ça devait apparaître sous iOS 18, la toute nouvelle fonction d'accessibilité, suivi du regard, vient de faire son apparition. Suivi du regard. Non. Bouton. Suivi du regard. Bouton. Désactiver. Suivi du regard vous permet de contrôler votre appareil à l'aide de vos yeux uniquement. Donc, l'application suivi du regard dans accessibilité vient de faire son apparition pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir gérer votre iPhone directement via votre regard et cliquer par exemple en clignant des yeux ou accéder à un bouton. Ça, c'est vraiment génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, depuis hier soir que j'ai installé cette version, j'ai quand même pas mal de fluidité. J'ai rencontré quelques problèmes de bug. Voilà pourquoi je ne vous invite pas trop à installer cette version iOS 18 Beta 1 sur votre appareil principal puisque ça pourrait vous le bugger. Pour l'instant, on n'a pas de possibilité de tester l'intelligence artificielle avec Siri et ChatGPT. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Si vous ne voulez rien rater pour les prochaines vidéos sur les bêtas, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous !